Sur des thèmes différents, cubaines, opérettes, soirées 5, crooner, la dernière c'est Rockabilly. Hélène France et Marie-FB. Le festival scène du monde de Villeneuve Loubet est dans un écrin de verdure au bord du loup. Ce soir on remonte le temps, années 50-60, Rockabilly et compagnie avec un groupe de 5 musiciens niçois custom band. Rock acrobatique de rigueur et déhanchement garantie. Moi je suis fan d'Elvis effectivement sur toute sa période, parce que c'est tout un ensemble de choses. C'est-à-dire que quand vous montez un groupe comme ça, c'est vrai que c'est l'exemple parfait parce que tout est bien fait. Et être fan d'Elvis ça veut dire avoir une banane à la fondsie ? Oui alors effectivement vous me faites remarquer que j'ai perdu mes cheveux, ça ne me vexe absolument pas. On s'est aperçu aussi qu'on faisait danser. Au départ c'était pour être écouté, puis maintenant on nous écoute et on danse. Et dans la famille des instruments qui font danser, on pioche. Une base qui serait une guitare, une guitare basse, une contrebasse, une batterie et bien évidemment un piano. Sans oublier l'instrument du voyageur, celui du conquérant du Nouveau Monde placé dans la poche à côté du colt dans le vieil ouest américain. C'est des sonorités qui quand même, ça vient de là-bas. C'est un peu les Etats-Unis, tout cet esprit des Etats-Unis et du blues parce que dans le rock'n'roll, il y a le blues évidemment. Le festival 7 du monde de Villeneuve-Loubet s'achève cette nuit. Je vous retrouve demain soir pour un style très différent à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villa et Froussine-Rollschild. Ce sera le début des Azuriales au programme Musique Classique et Opéra. Et c'est la musique du légendaire groupe pop Pink Flop.